Aoudoubillahi minash shaytani rajim, bismillahurrahmanurrahim, salam aikoum rahmatullah à tous et bienvenue sur notre épisode numéro 7 de Femmes d'Islam, Femmes d'Exception. Donc, aujourd'hui nous allons parler de Oum Suleim ou l'audace d'une femme. Alors, pour contextualiser, Oum Suleim, elle est née sous le nom de Rumeysa à Médine, originaire de la tribu des Banu Najjar, sans que l'on sache exactement son année de naissance. Elle est la fille de Milhane et la maman du très célèbre Anas ibn Malik, grand sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est convertie à l'islam au moment où cette religion prenait de plus en plus d'essor et d'ampleur à Médine. Mais malheureusement, son mari Malik ne l'a pas suivi dans cette voie, dans la voie du Haqq, et ne savait pas qu'elle était devenue musulmane. Ça c'est pour poser le contexte. Donc, notre premier point, c'est la force d'une mère. Oum Suleim, elle était consciente du refus de la part de son mari d'embrasser l'islam et de sa réprobation quant à elle-même, sa femme. Malgré cela, elle tenait plus que tout à la vérité et était prête à devoir se battre, en fait, pour conserver sa foi et la faire croître dans sa famille. En effet, c'est dans cette visée qu'elle éleva son fils Anas, dont on vient de parler. Elle voulait ainsi lui inculquer les bases de la religion. Et on raconte qu'elle lui apprenait souvent à prononcer et à réciter la shahada, donc l'attestation de foi musulmane. Et il est arrivé un jour où, en fait, le père d'Anas, donc Malik, rentra à la maison au moment où Oum Suleim apprenait, en fait, à son fils l'attestation de foi. Et on rapporte donc que Malik s'est mis en colère contre elle et lui demanda si elle avait changé de religion. Et en fait, elle lui répondit qu'elle croyait simplement que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était un prophète. Son mari, qui était forcément insatisfait de cette réponse, puisqu'il ne partageait pas la même religion, a redoublé de colère en lui ordonnant de ne pas apprendre à leur fils des choses qui déformeraient son éthique et sa foi. Ce à quoi elle répondit, c'est là qu'on voit déjà la hikmah, la sagesse de cette personne, que précisément ce qu'elle lui apprenait venait corriger les choses et non pas les déformer. Malik sortit furieux de la maison et en fait, on raconte qu'il fut tué par l'un de ses ennemis. Donc voilà, comme ça le contexte est très vite posé. Laissant le jeune Anas sans père, ce qui était ici finalement, on s'en rend compte, comme d'habitude la sagesse d'Allah, ce qui était finalement un mal pour un bien, au vu de l'incroyance du père. Et on sait qu'en islam, en général, c'est le père qui transmet la croyance aux enfants. En général. En effet, comment imaginer, bien qu'Allah soit capable de toute chose, que le grand Anas ibn Malik soit aussi grand et aussi connu pour sa piété dans l'histoire avec un père polythéiste, même si Allah, il est capable de tout. Mais toujours par amour pour son fils, en fait, Oum Suleim, elle a refusé de se remarier afin de laisser à son fils Anas toute la place dans sa vie sans la pression d'un beau-père. Elle ne voulait pas se marier en fait sans le consentement de son fils et ne se remaria finalement que lorsque son fils fut adulte. C'est là que l'on remarque à nouveau son grand courage car, par dignité et par amour, elle refusa de se marier à de riches personnes qui étaient venues à demander en mariage afin d'éviter à son fils de potentiels problèmes avec de potentiels beaux-pères qui ne seraient pas forcément bons ou que sais-je. Le prochain point, c'est sa foi inébranlable. Donc, Abou Tala, il lui avait demandé sa main, c'était un sahaba, mais elle avait refusé pour cause de son fils, comme on vient de le dire. Et lorsque son fils, il fut adulte, lorsqu'il lui grandit, il revint la voir et il lui demandait à nouveau sa main. Donc Abou Tala revint. Et celle-ci, Oum Suleim, elle comprit qu'elle devait honorer la promesse qu'elle lui avait donnée parce qu'elle lui avait dit lorsque mon fils sera adulte. Et du coup, elle honora sa promesse. Mais, avant toute chose, il faut dire qu'Abou Tala, c'était un homme riche et aimé par sa tribu, mais malheureusement, lui aussi polythéiste. L'une des autres expressions de la force de cette femme réside en fait dans le fait qu'elle ne céda pas au mariage tant qu'il n'avait pas renié son polythéisme pour devenir musulman et reconnaître l'unicité divine, le tawhid. Et afin de le convaincre, elle en passa évidemment par des arguments logiques puisque les cœurs ne peuvent être touchés, bien évidemment, que par Allah. Au niveau du sentiment, c'est que Allah. Mais elle, elle lui apporta des arguments logiques. Elle lui a demandé, en gros, en substance, elle lui a demandé mais comment est-ce que tu peux approuver une religion ? Comment peux-tu trouver une religion logique qui te demande d'adorer une pierre qui ne peut ni te nuire, ni te faire du bien ? En gros, c'est ça. C'est ce qui nous mène à notre prochain point, notre prochain point qui est la mission de Dawah. Donc, les mots d'Oum Suleim ont fait une grande impression par la volonté d'Allah sur le cœur d'Abu Tala. Avant cela, néanmoins, ce dernier a résisté car il a même proposé à Oum Suleim de l'argent étant donné qu'il était très riche. Elle a refusé ses propositions quitte à refuser ses droits naturels comme la dot. Parce qu'elle n'avait en fait qu'une chose en tête, sauver la foi d'Abu Tala. Et la conversion d'Abu Tala fut la dot d'Oum Suleim. Donc, alhamdoulilah, grâce à Allah, il a su trouver les mots afin qu'Allah fasse naître la graine d'Islam qu'il avait en lui parce qu'on sait que la fitra, elle est déjà là en chacun de nous. Il faut juste aller la rechercher afin qu'il renoue totalement avec celle-ci, avec cette fitra. Et on peut légitimement dire désormais qu'à par la volonté divine, Oum Suleim fut un sabab de la guidée d'Abu Tala dans son cheminement spirituel et qu'elle guidait puisqu'il fit partie des plus importants sahabas, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son tour, Abu Tala, il donna énormément de choses, si ce n'est tout pour l'islam, de son corps en protégeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce dernier durant plusieurs batailles en se servant de son corps comme bouclier, de son temps évidemment et même de son argent. L'entreprise de Ta'wa, Oum Suleim, elle ne s'arrête évidemment pas à son mari puisqu'elle offrit au prophète sallam, une fois qu'il eut émigré de la Mecque à Medjine, son propre fils. En fait, elle lui offrit Anas Ibn Malik, âgé de 10 ans. Alors que la majorité des personnes, en fait, avaient offert au prophète sallam des biens que l'on devine plus matériels, plus concrets, elle, elle lui offrit son fils, sallallahu alayhi wa sallam, pleine de ta'wa qu'ulallah, c'est-à-dire pleine de la confiance en Allah, que son fils ne pouvait être élevé que de la meilleure des façons, par la meilleure des créatures, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ici encore, on voit une autre des qualités spirituelles d'Oum Suleim, qui est le détachement des choses terrestres. Tandis qu'on s'imagine bien, en fait, que toute mère, ordinaire si on peut dire, garderait son fils précieusement, jalousement, uniquement pour elle, quitte à ce que cela lui nuise, on voit ça, des mères qui sont tellement jalouses et tellement, enfin, c'est pas jalouse, c'est naturel, mais tellement éprises de leurs enfants qu'elles ne veulent le donner pour rien au monde. Oum Suleim, elle, elle n'a pas eu ce raisonnement-là, elle s'est dit que justement, ce serait la meilleure des choses pour lui que d'être élevée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce fut le cas. Et c'est là que se lit à nouveau, en fait, son détachement, en fait, et sa confiance absolue en Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté forcément d'éduquer Anas ibn Malik, et il fit une doigt à Allah, donc une invocation, dans le but que celui-ci, qu'Allah, il augmente les enfants d'Anas, ainsi que sa richesse, et qu'il les bénisse. Et, en fait, Anas ibn Malik, il servit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort, et a bénéficié de la connaissance, de la sagesse, du comportement, et de toutes les nobles qualités et enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Anas ibn Malik, il est devenu la troisième personne à avoir rapporté le plus de hadiths, et on ne peut s'empêcher, à ce moment-là, de penser à sa pieuse mère, sans qui, certainement, même si c'est Allah qui fait les choses, rien de tout cela ne serait arrivé, Inch'Allah. Donc, encore une fois, derrière tout grand homme, en général, il y a une femme. Enfin, le prochain point, c'est sa sagesse et son audace. Une histoire très connue et incroyable qui montre la grande sagesse de cette femme, c'est que Oum Suleim, en fait, donc, elle menait une vie heureuse avec Abu Tala, et un an après leur mariage, ils eurent un enfant, Ouweymir, qui leur apporta beaucoup de joie, comme tout enfant, alhamdoulilah. Malheureusement, cet enfant, il est tombé malade, et malgré les soins prodigués par ses parents, il ne pure, car Allah avait décidé de le rappeler, ils ne purent le guérir. Il est décédé un jour où son père était de sortie. Oum Suleim, dans sa grande sagesse, regardait ce qu'elle a fait. Elle ne se révolta pas, déjà, premièrement, contre la mort de son enfant, alors que c'était une mère. Elle était effectivement pleinement confiante dans le destin divin. Elle lava ainsi son enfant mort et l'enveloppa d'un linge. Elle le mit de côté, peut-être dans son lit, on ne sait pas, et prévint les gens de sa maison de ne pas informer le père de sa mort avant qu'elle-même ne le fasse. Donc, je ne sais pas, peut-être les domestiques ou ce genre de personne, elle leur dit, c'est moi qui vais le dire à mon mari, vous, vous ne faites rien. Et quand Aboudala, il fut rentré, au lieu de l'informer en panique comme toute mère, elle ferait, mais maintenant, qu'est-ce qu'on ferait carrément ? On l'appellerait au travail, l'enfant est mort, l'enfant est mort, non. Au lieu de le... Elle était très calme. Au lieu de l'informer en panique, au lieu même d'aller le chercher, en fait, à travers la ville, en courant, en hurlant, en pleurant, elle s'est préparée. Elle s'est faite belle pour lui. Elle lui a fait un bon repas. Elle lui dit, quand il fut entré, donc, que leur enfant dormait. Il passait une soirée intime et ce n'est qu'après s'être assuré qui était détendu qu'elle se décida à lui dire. Et pour cela, elle en passa par une analogie très intelligente et subtile que je vais vous raconter. Effectivement, Oum Suleim, elle demanda alors à son mari ce qu'il penserait d'une certaine situation. En effet, une personne à qui tu aurais prêté de l'argent ou prêté quelque chose un certain temps et chez qui tu retournerais quelques temps après pour récupérer tout légitimement dans ton droit cette chose. Et cette personne, en fait, il se trouverait qu'elle refuserait de te rendre cette chose. Qu'est-ce que tu penserais de ça ? Alors, Aboutala, il répondit, comme nous tous, on aurait répondu, que cette personne, assurément, n'agirait pas de la bonne façon. Ça ne se fait pas. C'est sa chose. Enfin, c'est ma chose. Je lui ai prêté. Quand je lui demande de me la rendre, elle doit me la rendre. Et c'est là que Oum Suleim a révélé en fait à son mari que cette chose, qu'elle avait prêtée, qu'on leur avait prêtée, c'était leur enfant et qu'Allah était juste venu le reprendre et que du coup, tout comme il avait réagi par rapport à la situation énoncée, il devait réagir de la même façon en acceptant de rendre la chose. Subhanallah, on voit la sagesse, la hikmah d'agir de cette façon pour apprendre la mort de son fils. Subhanallah. Moi, chaque fois, ça me sidère quand je relis cette histoire. Donc, Aboutala était stupéfait. Bien sûr, il était triste. C'est un papa, c'est évident. Il s'en est remis quand même au destin et ils ont enterré l'enfant. Et le lendemain, Aboutala, il s'est confié à propos de cette étrange scène au prophète, qui a prié, en fait, pour lui et sa femme en faisant comme invocation à Allah qu'ils aient une autre progéniture et ils eurent ainsi un autre enfant après la mort du petit Ouaymir. Donc, à noter ici, ce qu'il y a noté, c'est le tact incroyable de cette femme et sa sagesse dans l'annonce d'une nouvelle aussi tragique que la mort d'un enfant à son mari. C'est à méditer vraiment et à réfléchir. Et pour continuer sur quelques exemples parmi tant d'autres attestants de l'audace et du courage d'Oum Suleym, elle participa aussi à la bataille d'Ouhud où elle soignait les blessures des combattants et où elle s'encairait toujours en premier lieu de la santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on sait la violence qui règne sur un champ de bataille, il faut vraiment être très courageuse pour y aller et se servir de son propre corps comme bouclier pour défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'elle fit durant la bataille d'Ounaïm. Et elle aimait tellement le prophète sallam qu'elle lui envoyait des diverses nourritures dont du beurre dont elle savait que le prophète sallam avait besoin. Et il lui rendait sallam de temps en temps visite et elle faisait de son mieux pour le recevoir dignement. Il était déjà arrivé au prophète sallam de boire à une outre en cuir et elle la garda précieusement car il l'avait touchée. Elle récupéra même des gouttes de sa sueur pendant qu'il dormait. En fait, tout simplement, elle l'aimait d'un vrai amour, d'un amour d'amoureux, c'est ce qu'on cherche nous. Et elle ne supportait pas d'être loin de lui sallallahu alayhi wa sallam et elle l'aimait et l'admirait profondément. Ensuite, le prochain point, c'est le fait qu'il n'y a pas de honte dans le ilm. Donc, Oum Suleim, c'était une femme, vous l'avez bien compris, et elle était chaste mais ce qui ne l'empêchait pas en fait pour autant de poser des questions quand elle jugeait cela utile afin de se rapprocher d'Allah. Elle a été ainsi connue pour avoir été questionnée le prophète sallam à propos des grandes ablutions rituelles, le roussel, sans honte, seulement animée par la volonté de savoir. à la suite d'un rêve intime. Et le prophète sallam, il lui répondit par l'affirmative sans honte puisqu'en fait, il n'y a pas à avoir de honte dans la science. Et à propos de science, Oum Suleim, elle avait beaucoup de science puisqu'elle était très souvent aux côtés du prophète sallam et elle le questionnait tout aussi souvent. Et certains sahabas sont même venus pour interroger Oum Suleim sur certains problèmes familiaux qu'ils connaissaient. Et elle a également tranché à propos d'un différent entre deux sahabas érudits donc Zayn ibn Thabit et Abdullah ibn Bas. Donc, on voit vraiment le haut rang dans la science de cette femme. Et toujours au sujet de la science, on peut rapporter aussi qu'Oum Suleim, elle a rapporté quelques hadiths et elle a servi d'islam dignement avec ses biens et son âme ainsi que tout son cœur. Quant à son rang dans l'au-delà qui est notre prochain point, donc le prophète sallam, il a dit à propos d'elle je suis entrée au paradis. J'ai entendu un bruisement. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la fille de Milane, Roumeysa. Si vous vous rappelez que Roumeysa, c'est le vrai prénom de Oum Suleim qui n'est que sa Kounia. Subhanallah, son surnom. Donc ça prouve vraiment le haut rang qu'elle avait et l'estime que le prophète sallam lui portait. Et ce qu'il y a à retenir pour nous, c'est que tout d'abord dans le choix de l'époux en premier lieu mais de façon générale dans les choix que l'on a à faire dans nos vies de tous les jours, essayons toujours de privilégier ce qui se rapproche au maximum du dîn. Oui, Dunia, elle a beaucoup de parures, elle a beaucoup de parures, de choses qui brillent aux yeux, qui nous attirent, qu'elle déploie sur nous mais il faut résister. Prendre un homme pour sa beauté mais qui n'a que très peu de pratiques religieuses peut être plaisant au niveau esthétique, on va pas dire le contraire, on est des êtres humains, on est attirés, c'est logique, mais très vite la réalité rattrape en fait et c'est là que les conséquences commencent. Et là on a parlé du choix de l'époux, de l'épouse, enfin de l'époux parce que je parle à mes sœurs, mais c'est comme cela dans tous les domaines de la vie. Par contre, choisir une personne ou une chose en fonction de son digne ne vous décevra en fait jamais. Même si peut-être au début vous allez vous dire bon voilà, elle n'est pas forcément aussi belle aussi machin que ceci mais toujours le fait qu'elle ait le dîn, en fait vous serez toujours satisfait parce qu'on est là pour adorer Allah, c'est notre but. Car le dîn bien pratiqué en plus de cela, il embellit toutes les choses et il embellit toutes les personnes. Et deuxièmement, il n'y a pas de honte, ça c'est vraiment une chose que je passe mon temps à dire mais je continuerai jusqu'à ce que ça soit compris, il n'y a pas de honte à avoir dans la religion quand il s'agit de savoir, de ilm, de science, de connaissance. Et à nouveau, Oum Suleim nous montre qu'une femme, oui, n'en déplaise à certains fondamentalistes, une femme n'est pas une citoyenne de seconde zone dans la science, dans l'apprentissage, elle a aussi le droit de demander et d'oser. La honte mal placée n'a rien à faire en islam et n'est qu'un frein dans l'apprentissage. Enfin, en prenant l'exemple sur Oum Suleim qui a refusé la main d'About Hala tant qu'il ne deviendrait pas musulman, on doit chaque jour en fait nous souvenir de la mission de Dawah que nous avons à mener auprès de nos proches, des gens qui nous entourent de la société. Et surtout, ne jamais oublier que nous sommes des représentations qu'on le veuille ou non vivantes de l'islam et qu'à ce titre, avec notre hijab et notre barbe, même tout simplement nous-mêmes, nous devons, qu'à ce titre, nous devons de bien nous comporter et non pas pour les gens mais pour honorer, pour les gens, pour qu'Allah ils appellent à l'islam et pour honorer et ne pas salir notre noble religion et par la grâce d'Allah y faire venir des personnes éprises de vérité et d'apaisement. qu'Allah nous donne à toutes la force d'incarner des Oum Sulaïm modernes.